chalons bien aimé de dieu je vous salue dans le nom précieux de jésus christ notre seigneur notre sauveur le seigneur de gloire qui nous a encore donné le souffle péter le souffle de vie ce matin mon frère ma soeur c'est le seigneur qui me sait multiplier au delà de ce que tu imagines et multiplie le peu que tu as tu connais l'histoire de la multiplication du pain dans les écritures même les non chrétiens savent cette histoire d'un manque chapitre 6 la bible déclare qu'à un moment donné après que le seigneur jésus christ est prêché et que le soir le soir il demandait à ce que le cd ici puisse donner à manger à ceux qui étaient là jésus leur disait dans le verset 37 de mac chapitre 6 donnez-leur vous même en manger parce que les disciples avaient demandé à ce que jésus renvoie la foule parce que les gens ils se faisaient déjà tard donnez-leur à manger et ils n'avaient pas grand chose alors il a dit combien de pain avez-vous allez voir ils s'en assurèrent et répondit cinq et deux poissons alors il leur ordonna de le faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte il s'assit par ranger de 100 et de 50 il prit les pains et les deux poissons leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction puis il remplit les pains et les donnant aux disciples afin qu'ils les distribuaient à la foule et partagea aussi les deux poissons entre tous tous manger et furent assassinés j'aimerais ce matin m'appuyer sur cette parole pour prononcer cette même parole sur ta vie que le peu que tu as soit multiplié ce matin au nom de jésus je ne sais pas le peu de quoi tu as et que tu te dis mais comment je pourrais arriver à combler le besoin que j'ai je prie que ce matin le peu que tu as soit multiplié au nom de jésus parce que la bénédiction du seigneur se dresse sur ce que le peu que tu as au nom de jésus-christ dans cette histoire nous avons vu que c'est les pains cinq pains et deux poissons qui ont été multipliés à une foule à une foule de milliers de personnes au le seigneur lui fait infiniment au delà de ce que toi et moi nous pensons nous demandons même c'est pourquoi ce matin quel est le peu que tu as tu peux l'envisager à tous les dans tous les domaines de ta vie quel est le peu que tu as je prie ce matin que le peu que tu as soit multiplié par la puissance du seigneur au nom de jésus-christ que le peu que tu as au niveau peut-être financier au niveau peut-être familial le peu d'amour que tu as le peu de joie qui est encore dans ton foyer dans ta famille soit multiplié au nom de jésus-christ le peu d'espoir que tu as pour une situation soit multiplié au nom de jésus-christ oh quelle que soit la situation ce matin je déclare au nom de jésus-christ que le peu soit transformé en abondance au nom de jésus-christ comme il a fait oui pour les cinq pains les deux poissons oui le peu que tu as soit multiplié c'est comme l'huile oui de la veuve cette huile de cette dame cette veuve qui était endettée et le prophète dit qu'est ce que tu as à la maison il dit ce n'est qu'une petite quantité d'huile oh le seigneur a multiplié et il y avait tellement d'huile qui remplissait les bassines jusqu'à ce que oui il n'y en ait plus pour recevoir cette huile je prie que cela soit ainsi pour toi ce matin que le seigneur multiplie au-delà de ce que tu peux imaginer je ne sais pas ce que tu mets dans cette prière mais mets quelque chose dans cette prière ce matin mon frère mets quelque chose dans cette prière ma soeur oui la veuve a mis quoi l'huile le peu de quantité d'huile qu'elle avait ici les apôtres c'est cinq pains et deux poissons toi qu'est ce que tu envisages ce matin oh sache que le seigneur notre dieu s'il donne cette parence ce matin c'est qu'il veut multiplier le peu que tu as alors saisis cette occasion et fais adresse lui une prière présente le peu que tu as et dis seigneur oui comme jésus l'a fait la bible dit qu'il a béni le peu et le peu s'est transformé en abondance à donner donc le peu devient abondant merci seigneur pour ta fidélité pour cette parole que tu viens nous donner ce matin je prie que seigneur le peu de zèle que nous avons pour les choses de dieu soit transformé en abondance que nous soyons zélés pour les choses de dieu que nous soyons encore plus faibles dans les choses de dieu le peu de consécration que nous avons oh seigneur se transforme en vraie consécration telle que tu le souhaites le peu d'obéissance que nous avons de ta parole se transforme en abondance en une vraie confiance oui dans toute ta parole toute l'écriture merci père je sais que mon frère ma soeur adresse une prière en ce moment oui père pour que le peu devienne abondant parce que c'est toi qui multiplie au delà même de ce que nous demandons à toi la gloire à toi l'élévation père au nom de jésus christ ton fils bien-aimé nous avons ainsi prié amen que le seigneur te bénisse mon frère ma soeur c'est ton serviteur le pasteur alexandre amen